Bon bah les gars ça me fait chier parce que je voulais en off choper un Ponyta et un Daron Marron Et Daron Marron, le Pokédex me dit qu'il ne sait pas où il est Donc je me dis qu'il doit être quelque part à côté de la ville de glace Sauf que je ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché pendant plusieurs minutes sans rien trouver Et Ponyta apparemment il est dans la forêt là-bas, la forêt des fées Et pareil j'ai pas trouvé donc bah tant pis, je ferai ça plus tard en off Et voilà je voulais le faire avec vous mais bon tant pis Du coup je suis revenu ici Est-ce que quelque chose a évolué depuis la dernière fois, je sais pas vraiment Peut-être du level up, j'ai exploré les terres sauvages avec Surf du coup J'ai vu un petit Givrali, je vous cache pas que j'ai un petit peu fondu Le problème c'est qu'il était bien évidemment pile un level supérieur à ce que je peux capturer Donc je n'ai pas pu repartir avec lui Et voilà, donc ma vie pue la merde Mais en attendant moi je vais continuer les dramas Tout le monde est juste hypé parce qu'il y a le champion quoi Un Pokémon Dynamax sauvage ? What the fuck ? Attendez laissez-moi passer Woshku ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu ce qui s'est passé ? C'est ouf ! Bah non, j'ai juste entendu un gros bruit Lui il est son dracophon, j'irai ça comme des pros Je savais qu'il était fort le frangin mais là j'en reviens pas Enfin bref, allons le rejoindre, il est au stade de Kikenham D'accord donc tout ce drama pour au final juste rien quoi Super Et cette route qui ne sert littéralement à rien Encore une fois, une route très vite passée C'est génial Avec encore une fois un énième pont à traverser Qui contient rien à part des petites plumes Et qui nous ramène ici Un endroit qu'on a déjà visité Évidemment Décidément Non pour le coup les routes dans le jeu C'est vraiment une grosse déception Je vais pas vous mentir C'est très petit, c'est très vide Tu fais vite le tour Et c'est vraiment dommage pour le coup Et donc oui j'ai toujours Frisony dans ma team Parce que je ne sais pas comment il évolue Tout simplement Donc je sais pas Je sais pas du tout Donc en attendant je le garde pour qu'il XP Je sais pas Je me dis je sais pas Il peut se passer peut-être un truc Peut-être qu'à un moment j'aurai un objet Qui me fera tilter que c'est son évolution et tout Mais voilà Et donc on est à l'aube de la 8ème arène Et en général c'est là qu'il se passe quelque chose Dans les jeux Pokémon C'est à dire que Vous complétez la 7ème arène Et avant la 8ème il y a un bout de lore Qui se construit Et après la 8ème arène Vous avez en général Le face à face avec le Pokémon légendaire Peut-être que ça va être la même chose ici Je ne sais pas du tout Mais on va bien voir Je trouve ça Je trouve ça vraiment Étrange la façon dont Genre Dès qu'il se passe un truc Assez grave quand même pour la région En l'occurrence On te remet direct dans le chemin de Non mais t'inquiète Occupe-toi juste Bats-toi Juste fais des combats Et rien d'autre T'aimes faire des combats ? Non Alors fais des combats Et ferme-la Et je trouve que c'est vraiment Trop appuyé comme ça Et je trouve ça limite Genre c'est vraiment une maladie Les combats en fait Chez eux C'est un peu C'est un peu trop tu vois Je trouve ça un peu Je ne sais pas Ça fait un peu overdose tu vois Après on verra Peut-être que pour la fin Il y aura un truc Mais je ne sais pas Pour l'instant Je suis un peu Je suis un peu sur ma fin De Entre guillemets Du scénario Qui à chaque fois On te met une bribe de scénario Et au final on te dit Non non mais attends T'aimes les combats ? Bah va faire des combats Et ferme-la en fait Tu verras après Et franchement Je trouve ça vraiment Je trouve ça assez moche en fait On n'a plus qu'à affronter Le 8ème champion Et on verra bien Ce que Galar nous réserve Peut-être une surprise finale Je l'espère Pour être honnête avec vous Je l'espère vraiment Parce que là Là c'est un peu C'est un peu tendu Niveau histoire On ne va pas se mentir Et voilà Le cliché Les Pokémon Dragons C'est trop classe Il faut vraiment La force Parce que En fait la 8ème arène Du coup c'est les Dragons Parce que Les Dragons c'est fort Et donc c'est forcément 8ème Une arène Parce que Les Dragons c'est la force Donc c'est la dernière arène Tu vois Voilà Vous avez compris La force Donc voilà C'est important quand même Bon du coup on y est Bon du coup on y est les gars 8ème et dernière arène Mais ouais Je trouve ça Comme je disais tout à l'heure Je trouve ça un peu pénible Que ce soit vraiment Ce cliché du Le Dragon à la fin Parce que c'est C'est trop fort C'est trop classe Ces Dragons Et donc pour représenter Pour le fait que Pour bien montrer Que ce soit vraiment Genre fort Et tout La puissance Et bah on le met Bien en dernier Parce que voilà Ça peut pas être Ça peut pas être Troisième Ou quoi C'est forcément 8ème Et voilà Les Dragons c'est trop fort Et j'aime pas J'aime pas ce cliché là Et ils l'ont refait Et visiblement lui Ça a l'air d'être juste Un mec comme ça Qui vise sur la force Donc bon C'est chiant On va switcher Et on va faire un bon Un bon tambour battant Par contre J'ai l'impression Que ça lag Là justement Ça se trouve Ce duel a été fait En sorte pour montrer Regardez On peut faire des combats doubles Et ça lag pas Ah oui du coup Il n'a qu'un seul poké Maintenant Quoi Ah c'est lui Duralugon Duralugon Ce serait l'évolution De l'autre Est-ce que Junaconda et tout Non peut-être pas Est-ce que c'est un poké Un unique Je sais pas Mais lui Il est 100% roche Moi je pense En tout cas Oui il est probablement Seul Et c'est Scolosandre La petite mère du début Qui va nous apporter A la victoire finale C'est quand même beau C'est quand même Très très beau Vu comme ça Mais l'euphorie en dynamax Niveau 100 Il doit avoir 1500 PV Ça doit être terrible Oh il n'est pas que combat Parce que c'était pas super efficace Il n'est pas que assez Je veux dire Et les tracés dragons Du coup Et voilà C'était pas si dur C'était sympa quand même Un tag d'arène C'est toujours bon Qui fait un hôpital Chez Lévy J'aime toujours C'est cool C'est cool qu'ils aient remis ça Pour le coup Il y a pas mal d'originalité Chez les derniers champions En tout cas C'est plutôt cool Challenger Gigi Numéro 37 Tu as réussi le défi des arènes Maintenant ce sont les Pokémasters Qui commencent pour toi Tu vas pouvoir mettre ta force A l'épreuve Mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas Ce que c'est que le Pokémasters Au final C'est un immense tournoi Où tous les rivaux vont se rencontrer Et le seul gagnant Va pouvoir affronter Terrak Un truc comme ça Ils ont fait une cinématique pour ça Professeur Sonia Putain Putain yes Ils l'ont mis Spongers En vrai elle est stylée comme ça Ça lui met un charisme Mais encore une fois Je m'occupe de tout Ne t'occupe que de tes combats Putain les gars On a compris que On a compris que moi et Nabil On était la réincarnation des deux héros Maintenant faites nous Assumer la chose On va devoir affronter Terrak Et après seulement Après seulement il y aura l'histoire En vrai c'est une manière plutôt originale de le faire D'habitude c'est tout le temps l'inverse Justement Mais bon Ça donne vraiment l'impression Que l'histoire n'avance vraiment pas Là entre le début du jeu Et là où on en est maintenant Ça donne vraiment l'impression Que ça n'a pas avancé dernier au tard On ne sait pas du tout Qu'est-ce qui se passe Ni où Ni comment Juste continue ton truc Et il va bien finir par se passer un truc Et du coup quand on regarde la carte On voit qu'on va probablement m'intégrer sur la route 10 D'accord Il y a win score Encore win score Ok Visiblement là il y a pas mal de choses à découvrir Mine de rien quand même Ça a l'air d'être plutôt vaste J'espère en tout cas Enfin tu me diras Ça ça a l'air plutôt vaste Et au final Remarque ça va Là c'est 3 fois voire 5 fois plus grand En théorie il y a plus de choses à faire On devrait On devrait passer plus de temps Peut-être même moins s'emmerder On verra bien Écoutez Bon les petites têtes Je compte sur vous pour vous assurer comme des pros au Pokémaster Voir même défier Tarak Donc ça va vraiment être un tournoi des challengers Ça peut être méga style Ça par contre ça me hype de ouf Parce que c'est quelque chose que j'attends à mort dans l'anime J'aimerais que ça se fasse dans l'anime Et là si on le fait dans le jeu C'est putain de stylé quand même Putain encore de la neige Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? What ? C'est Monsieur Mime de glace ? C'est une forme galard ? Ah oui 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 en effet Oh Monsieur Mime de version galard C'est trop stylé Oh j'ai envie de capturer ça Du coup il a type glace forcément Est-ce que je le tue avec un fouet de feu probablement Oui je le tue Merde Tant pis Il est vraiment stylé Monsieur Mime de glace C'est plutôt pogger What the feu ? Mais qu'est-ce que je me fais spoil ? Wouah Oh je vais dans un campement et je me fais spoil absolument toute l'histoire Enfin pas l'histoire mais Oh t'es un galopé il ressemble à ça Oh je suis pas fan du coup Oh la vache T'en viens là Oh je suis pas super fan en vrai de galopas Enfin il est joli hein Mais sa tête Wouah Et qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je peux avoir son nom ? Sir Cold Sir Cold D'accord Bah non Il me fait penser à quelqu'un J'arrive pas à savoir qui Attends c'est deux espèces d'antennes là à côté de son chapeau C'est pas Monsieur Mime ça ? Wouah c'est Canard Tichot Il est ultra vénère Lui j'aime Lui on m'avait spoil son design Et son évolution aussi Même si je me souvenais pas qu'il était comme ça Putain c'est dommage parce que ce camp te spoil tellement de poké quoi Genre Excadron derrière Il te spoil le Pikachu Il te spoil la forme là La forme là Ça qui Je sais même pas ce que c'est C'est peut-être l'évolution de Monsieur Mime Mais on sait rien Dont on parlait tout à l'heure Et là-bas c'est Smogogo Qu'on a déjà vu hein Smogogo qu'on a déjà vu Putain il est hilarant quoi Smogogo c'est terrible Je suis dégoûté Je vais dans un coin Je me fais spoil Je me fais spoil l'univers quoi Quelle tristesse Oh la vache Pour le coup cette villa a l'air grande la vache Oh une boutique de fringues Les gars vous savez une boutique de fringues vous savez ce que c'est Ça pouvait pas se finir autrement Oh Attends l'autre jour elle avait pas cette couleur là de chez l'armi Putain mais J'ai envie de la dévorer quoi Ça donne vraiment faim de voir ce poké C'est terrible Ça n'a pas de sens mais vraiment Je sais pas il est trop bon Ça donne vraiment faim C'est terrible Ah mais du coup il a trois évolutions différentes Crémy Enfin trois formes différentes d'évolution C'est assez étrange Mais il faudrait que je m'en renseigne là dessus Mais je suis un peu dégoûté Parce que quand je vois sa forme évolée Je me dis putain mais Genre Elle a l'air vraiment trop bien Et j'aurais trop aimé la voir dans ma team En plus on a fait un type fée Pour le coup ça aurait été vraiment cool Bon Voyons ce qu'on a là Oh mais c'est en cuir ça en range d'aide par contre la vache Oh putain c'est style de ouf Petite veste en Oh la vache ça coûte cher Ça rase Euh J'achète quand même Alors le truc c'est que j'ai envie de rester comme ça Mais de l'autre côté ça fait extrêmement Johnny Hallyday tu vois Genre ça fait euh Bon c'est pas Johnny Hallyday Mais ça fait un peu punk Comme ça genre vraiment Mais c'est des fois que j'aime bien en vrai C'est des fois que j'aime bien Faut juste que je change la coupe Et la couleur de mes cheveux Et euh Et je pense qu'on sera pas mal Mais je pense que je vais rester sur un truc comme ça Pour l'instant en tout cas ouais Et du coup on va reprendre la coupe du début Les gars parce que euh Je trouve ça plutôt stylé Au niveau du symbolisme De reprendre la coupe du début A la fin du jeu Enfin pour la fin du jeu en tout cas Et euh voilà Couleur blanche J'ai déjà réglé tous les détails Je viens de Pour être franc avec vous Je viens de reset En testant pas mal de trucs Parce que j'ai vu que en fait Le béret ne marchait que sur certaines Coupes En l'occurrence à la base Je voulais celle-ci Le problème c'est que le béret Ne passe pas sur celle-ci Et c'est bien dommage Et euh Pour celle-ci que j'avais avant Bah déjà je voulais changer de coupe Déjà d'une Parce que bah c'est celle que je portais Et euh Et en plus je trouve que ça faisait Vraiment un style un peu Un peu Désolé de le dire Mais un peu genre peintre Ou un peu bobo parisien Et c'est pas trop ce que je voulais Du coup on part sur la coupe du début de jeu C'est simple C'est efficace Et ça passe plutôt bien avec le béret Donc euh Donc du coup voilà Voilà là par exemple Je trouve que ça colle vraiment bien Je trouve que c'est vraiment pas mal Et Non ouais je trouve que ça Ça met un petit C'est un petit style Je me dirais ce que vous en pensez Comme d'habitude évidemment Je suis en train d'y penser Pendant que je vends Mes petits trucs Pour me faire un peu d'argent Pour rembourser un peu Tout ce que j'ai acheté Dans les boutiques Mais euh Je trouve ça dommage Que d'ailleurs les fringues Ne se Enfin Pas vraiment les fringues Mais je trouve ça dommage Que quand on est sur le vélo de Motisma Euh Y'est pas On n'est pas nos fringues Enfin on est une combinaison Exprès à cet effet Parce que c'est quelque chose Qui était bien avec XY C'est le fait que Et qui n'était pas aussi dans Sunnymoon Pour le coup C'était le fait que Même en vélo Tu avais ton propre Tu avais ton propre look Tu vois Et c'est quelque chose Que j'adorais vraiment Et là ils ne l'ont pas remis Malheureusement Mais Oh il y a Il y a Rosemary On n'est plus que 4 en lice Pour le tournoi des médaillés Mais c'est moi qui vais gagner D'accord Donc il doit y avoir Elle Trévis Nabil et moi J'imagine Du coup Voici notre team finale Les amis Tous quasiment Niveau 57 56 57 56 57 56 Et Frisunil Qui est là En tant que Joker Qui ne sert littéralement à rien Je pourrais la mettre dans le PC Mais bon Tant pis Écoutez Tant qu'on y est On y est Tant pis Et voilà Finalement On aura fait Comme pour Sunnymoon On n'aura que 5 Pokémon Elle est stylée comme ça Rosemary Putain On la fonte direct J'espère qu'ils vont chanter Son OST Parce qu'elle est vraiment Trop stylée Du coup J'imagine Que c'est la dernière fois Qu'on l'affronte Ce qui est un peu dommage Quoi ? Angoliath ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le team est avec moi Je vais gagner Tu vas voir C'est quoi Angoliath ? What the fuck ? Oh ! C'est l'évolution De De Frimalin Je sais pas quoi Du gobelin Ça veut dire Qu'il a une troisième évolution ? Je pensais pas du tout De Fourbelin Voilà Fourbelin C'est le nom Oh Oh la vache C'est vraiment le démon Quoi Alors les gars Là c'est très simple C'est moi et Nabil En finale Donc Ce qui va se passer C'est qu'à mon avis La finale Risque d'être interrompue Ou juste après la finale Va y avoir un event Vu que les deux héros Sont sur le terrain En gigamax en plus C'est la première fois Qu'on affronte Nabil En gigamax Je pense qu'il va se passer Quelque chose Vis-à-vis de l'histoire Enfin en tout cas Il y a moyen Mais bon On verra bien En tout cas C'est déjà la finale Et tu vas me faire croire Que ça Ça a battu L'adversaire d'avant En deux frames Du coup C'était pas très vice C'était pas très vice du coup Et pourtant Nabil A bien teasé Comme quoi Ça serait pas sur le dernier mot Qu'on le reverrait probablement Ou alors c'est peut-être Après pour l'event Je sais pas On verra bien Un habile ça va Moins chiant que tu dis en vrai Tu t'attaches plus au perso Il a plus de développement Et au final Tu te rends compte Qu'il est Qu'il est vraiment Ça va quoi Ça va Je sais pas Je trouve que ça va Je vais croiser à la station de monorail Il m'a dit qu'il devait L'écheur en store Et qu'il m'a demandé De vous prévenir Qu'il sera en retard Mais c'était il y a un moment déjà Qu'est-ce qu'il lui prend autant de temps Il s'est peut-être fait attaquer Par le président Et le plot se lance enfin Qu'est-ce que je fais dehors Je suis claqué Après mon combat contre Gigi Ah du coup C'est bien Si on est tous les trois Réunis avec elle C'est stylé Avec la team Yel Nabil et Gigi On a décidé d'aller voir chez Rose A bien on va faire ça en famille C'est beau tout cet amour fraternel Beau mais inutile Elle nous révèle Quel est le mastermind Poggers Le président Shiro s'entretient avec le maître C'est une audience cruciale En conséquent Je ne laisserai personne Les interrompre L'accès à la show restaure est restreint Seul le personnel autorisé Et détenant une clé spécifique Peu emprunter le monorail Pour y parvenir Vous n'avez donc aucune chance D'accéder à la tour Pour importuner le président Vous êtes sérieusement en train de nous dire Qu'ils vont aller récupérer une clé Durant un random dans la rue Sérieux Là je m'en fiche parce que je vais aller me cacher Et vous n'aurez jamais la clé Putain sérieux quoi Ils vont faire traîner ça C'est bon t'as fini C'est une plaie C'est pas possible Pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Genre à la fin du jeu Quelle est l'idée Quel est le but Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça En fait Ça fait juste perdre du temps C'est même pas drôle C'est absolument terrible C'est désastreux Mais sérieux quoi Mais merde Non je comprends pas Pour le coup C'est vraiment quelque chose Que je n'apprécie pas Tu vois C'est Je trouve C'est vraiment très très con Et vraiment inutile Liv est un employé Comme une autre après tout Elle a planqué la clé du monoreille Pour faire plaisir à son patron En parlant de Chirot Je me demande bien Ce qu'il fabrique avec le maître Oui c'est surtout ça en fait Parce que Tout le monde Tout le monde se Tout le monde se Comment dire Tout le monde se Joue parce que C'est une clé Et tout Qui a disparu Mais on oublie Qu'est-ce qu'ils font là-bas Parce que La situation a l'air grave Alors que ça se trouve Ils sont juste en train de parler Et que ça prend du temps C'est complètement con Et incohérent On sait même pas Ce qu'ils font Et genre Ça veut créer Un espèce de drama Assez bizarre C'est assez ridicule C'est une clé de démonstration 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 – Sous-titrage FR 2021